Bonjour, je suis Loïc Lemarec, enseignant-chercheur en mécanique à l'IRMAR et je vais vous parler de la forme idéale d'une voûte. Je vais m'intéresser à l'arche qui est située au-dessus d'une fenêtre. Cette arche est constituée de voussoirs, de briques. Par conséquent, elle constitue une structure qui est extrêmement rigide en compression, par contre qui est très fragile quand on exerce un cisaillement ou quand on exerce une traction. En conséquence, notre objectif, ça va être de trouver une forme de manière à ce que toutes les contraintes soient essentiellement des compressions. C'est-à-dire que le vecteur contrainte doit être systématiquement tangent à la fibre de ma structure. La réponse de ce problème a été fournie en 1675 par Hooke qui disait que de la même manière que pendait un fil flexible, s'élevait une arche rigide. Pour expliquer ce phénomène, il faut se rappeler que Hooke avait montré que les contraintes étaient proportionnelles à l'allongement relatif d'une structure. Cela est vrai pour une structure déformable, élastique. Par contre, ici, nous avons affaire à une arche constituée de voussoirs, de briques. Elle est très résistante en compression. On a donc une contrainte qui est négative et qui est accompagnée d'un allongement relatif qui est nul. Par contre, elle est fragile en traction. Si maintenant je compare ce qui se passe avec une chaîne qui est, elle, constituée de maillons, on va avoir une forte résistance en traction, c'est-à-dire pour une contrainte positive, et une fragilité, cette fois-ci, en compression. On a donc deux lois de comportement qui sont opposées, ce qui explique la forme inversée de l'arche par rapport au fil flexible. Si maintenant je veux connaître la forme que fait mon fil flexible, je dois dire que cette structure est en tout point en équilibre. J'ai comme force une tension, moins n en amont, plus n, plus dn, un incrément dn en aval, et j'ai également un poids qui est proportionnel à la longueur ds. La somme des forces étant égale à zéro, on a une équation différentielle extrêmement facile à résoudre, puisque le terme de droite est constant. On a donc un vecteur contrainte qui est constant horizontalement et linéaire verticalement. Est-ce que j'ai fini mon problème ? Pas tout à fait. Il faut maintenant que je dise que j'ai la même pente pour mon vecteur contrainte et pour ma structure, en tout point. J'obtiens donc une identité, ici, alpha, et en dérivant alpha par rapport à x, j'obtiens une équation différentielle où le terme ds sur dx peut se reformuler grâce au théorème de Pythagore, ce qui permet de faire apparaître à nouveau la pente alpha. On obtient donc une équation différentielle qui s'écrit à variables séparées et qui est donc particulièrement simple à intégrer. J'ai donc une équation qui a été résolue conjointement en 1691 par Leibniz, Johan Bernoulli et Wiggens. La solution s'exprime de manière moderne sous la forme de cosinus hyperbolique, avec des constantes d'intégration qui vont dépendre de la longueur et de la flèche de ma structure. L'exploitation de cette courbe en cosinus hyperbolique en architecture, la première a été réalisée en fait par Giovanni Poleni, qui expliquait ainsi la forme particulière du dôme de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Ce qu'il observait, c'est qu'étant donné que cette structure n'avait pas un chargement qui était uniforme le long de sa fibre principale, il fallait résoudre l'équation, qui est ici non homogène à droite, en laissant de manière non uniforme un fil flexible, c'est les petites billes rondes que l'on voit sur ce dessin. Une autre exploitation de ces résultats en architecture de manière plus moderne, c'est les travaux qui avaient été réalisés par Antonio Gaudi pour faire ces études de la Sagrada Familia à Barcelone. On voit à gauche une représentation d'ensemble de la structure de la Sagrada Familia qui est expliquée sous la forme de chaînette. On voit à droite une autre représentation où cette fois, on a utilisé des fils qui étaient lestés une fois de plus pour montrer que la distribution de charge n'est pas uniforme au fur et à mesure que l'on se promène le long de la structure. Si ces liens entre la théorie des structures et l'architecture vous intéressent, je ne peux que vous conseiller la référence que j'ai donnée ici sur l'histoire de la géométrie des structures. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada